Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom Mais Encore, où aujourd'hui on va regarder comment sous-traiter du travail à quelqu'un d'autre. Alors, c'est une question qui m'a été posée sur le groupe Oui Photo, Lightroom, Photoshop, groupe Facebook, et la personne en fait, il a une amie qui a un ordinateur pas assez puissant pour faire du débruitage, d'accord, tandis que lui, il a une station assez puissante. Donc l'idée, c'est comment l'aider, son amie, à débruiter les photos en sous-traitant cette partie-là. Je vous propose de regarder tout ça, donc là, on va considérer que je suis sur l'ordinateur de l'ami qui n'est pas assez puissant pour faire du débruitage. Puis j'ai eu une série de photos que j'ai prises au Championnat de France de Canitrail, et on voit que ces photos sont très bruitées, d'accord, les conditions étaient vraiment très mauvaises, et donc on va regarder un peu comment je peux débruiter. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est simplement une collection des photos qu'on veut débruiter. Donc je ne vais pas les prendre toutes, parce que l'idée, c'est qu'on fasse du tri, elles vont en garder certaines et pas d'autres, et on va simplement en envoyer quelques-unes pour sous-traitance, débruitage, d'accord, celles qu'on préfère, ou ce genre de choses. Donc je vais simplement créer, je vais d'abord sélectionner des photos. Alors ce qu'on peut faire pour sélectionner les photos qu'on peut envoyer, il y en a plein, on va utiliser la collection rapide, vous voyez que là, la collection rapide, il n'y en a pas dedans. Et puis je vais regarder mes photos, je vais augmenter un peu les vignettes, et puis je vais les regarder, puis je vais dire, bon tiens, celle-là, par exemple, je l'aime bien, je la mets dans la collection rapide, puis je vais en prendre d'autres. Là, j'ai un petit signe sympa, je vais mettre dans la collection rapide. Là, c'est sympa aussi, je vais mettre dans la collection rapide. Et ainsi de suite, donc là, c'est du travail, on va dire, standard Lightroom, il n'y a rien de particulier. Vous faites une collection, vous faites vos tris de photos, et à la fin, vous dites, bon, cette photo-là, je veux la mettre, ou cette photo, je ne veux pas la mettre. Il n'y a rien de très particulier là-dedans, d'accord ? Donc là, moi, par exemple, j'ai fait une collection rapide. Et puis ensuite, cette collection rapide, si vous faites ici un clic droit, on peut l'effacer, on peut enregistrer la collection rapide. Et donc, si je fais enregistrer la collection rapide, ça me fait une nouvelle collection que je vais appeler pour débruitage. Allez, pour débruitage, j'ai effacé la collection rapide après enregistrement, enregistré. Donc maintenant, si je vais dans mes collections, je dois avoir une collection qui s'appelle pour débruitage, voilà, elle est là, et il y a cinq photos dedans. Mais j'aurais pu faire une collection dynamique avec des critères, ce n'est pas très important, d'accord ? L'essentiel, c'est que vous ayez une collection avec les photos que vous voulez sous-traiter. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire simplement un clic droit dessus, et je vais faire exporter cette fonction en tant que catalogue. Donc, je vais créer un petit catalogue avec les photos qui m'intéressent dedans. Les photos, j'aimerais qu'elles soient débrutées, exporter cette collection en tant que catalogue. Alors là, je suis dans mon répertoire formation, mais vous pourriez le faire un peu n'importe où. Et ce qui va être important, c'est de cliquer surtout exporter les fichiers originaux. Car vous ne pouvez débruter que si vous avez les originaux, parce que je vous rappelle que le débrutage par IA, vous crée un nouveau fichier DNG, d'accord ? Débruté. Donc, vous avez besoin des originaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne pourra pas passer par le cloud. Parce que si on passe par le cloud, on envoie des aperçus dynamiques, d'accord ? Donc, même si ça revient d'une manière ou d'une autre, ça n'ira pas. Il faudrait vraiment envoyer des originaux. Donc, à ce moment-là, on peut éventuellement charger l'original dans le cloud. D'accord ? C'est aussi possible. Et à ce moment-là, l'original, si vous partagez ça avec quelqu'un d'autre, l'original peut arriver chez lui. Mais on va dire que c'est peut-être un peu compliqué comme manip, parce qu'ensuite, on aura un nouveau fichier. Donc, il faudra que la personne qui est débrutée le ramène aussi dans le cloud. Donc, on va faire quelque chose de plus simple. Donc, exporter les fichiers originaux, les aperçus si vous voulez ou pas. Et on va appeler ça pour débrutage. Très bien, enregistrer. Voilà, ça me fait un nouveau catalogue pour débrutage. Et ça me l'a mis quelque part. Maintenant, il va falloir que vous transfériez ça à l'autre personne. D'accord ? Donc là, vous avez différents systèmes. Si vous la voyez souvent, vous prenez simplement un disque dur externe. Donc, vous copiez votre catalogue. On va aller voir d'ailleurs ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je suis allé pour débrutage. Et vous voyez que j'ai le catalogue. D'accord ? Avec tout ce qu'il faut, les masquages. J'ai même des previews qui étaient là. Et dedans, j'ai les photos avec mes cinq photos. D'accord ? Donc, c'est un catalogue tout à fait standard. Avec les photos qui sont là. Donc ça, en fin de compte, tout ce qui est à l'intérieur de pour débrutage, il va falloir que vous l'envoyez à l'autre. Donc, soit vous copiez tout ça sur un disque dur. Soit vous compressez tout ça dans un fichier que vous envoyez avec un 8 transferts. Ou un autre service du même style. Ça, à vous de voir. Moi, je fais du Lightroom Photoshop. De l'informatique de base. Vous faites Help WeTransfer ou Aide WeTransfer. Et vous trouverez comment on fait ça. Donc, on part du principe que l'autre va recevoir ce catalogue. D'accord ? Donc, je vous propose d'aller sur l'autre PC. D'accord ? Qui aura ouvert ce catalogue ? Donc, je suis sur l'autre PC plus puissant. J'ai ouvert le catalogue pour débrutage. Et j'ai dedans cinq photos. Alors, pourquoi j'ai ouvert ce catalogue-là ? Pourquoi ne pas l'avoir importé dans le catalogue du PC plus puissant ? Parce que je ne veux pas forcément les garder, ces photos. J'aide juste l'autre personne pour lui débruter son truc. Je ne vais pas aller, entre guillemets, polluer mon catalogue avec des photos qui ne sont pas de moi et des photos qui ne m'intéressent pas forcément. D'accord ? Alors, vous pouvez. Si vous voulez, vous pouvez faire fichier importé à partir d'un autre catalogue. Si ça vous amuse. Pourquoi pas ? Mais, en utilisant directement ce catalogue, c'est plus simple. On n'a pas les trucs mélangés. On travaille juste sur ce truc-là. Et c'est très bien. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas comment aller ouvrir un autre catalogue, ces fichiers, ouvrir le catalogue. Et vous choisissez le catalogue comme n'importe quel fichier ouvrir. D'accord ? Et ensuite, vous irez réouvrir votre catalogue à vous. Donc, je vous conseille, si vous ne connaissez pas ces trucs-là, je vous conseille d'abord d'aller vérifier où est votre catalogue principal. Et ça, vous l'avez dans édition, paramètres du catalogue de mémoire. Et ça va se trouver dans général. Et là, il vous dit où est votre catalogue. D'accord ? Donc, avant d'aller ouvrir le catalogue pour débruitage, si vous ne savez pas où est votre catalogue, allez vérifier ici. Vous le saurez. Donc là, je suis pour débruitage. Bon, je sélectionne simplement mes photos. Photos, je dois avoir accentué qui est ici. Très bien. Et je vais simplement lui demander de me débruiter tout ça. Hop là, réduire le bruit. Formidable. Je choisis une quantité qui m'intéresse. Plus ou moins, il faudrait que j'aille là où il y a un visage ou un chien quelque part. Tiens, on voit apparaître quelqu'un. Vous voyez, hop, on va aller là où il y a le visage. OK, sport. J'approche. OK. Ouais, c'est bien comme ça. 30, c'est pas mal. Ça me va bien. OK, et je vais accentuer les 5 images. Donc, une fois que ça c'est fait, d'accord, donc on va attendre qu'il est fini, il va falloir renvoyer le catalogue à l'autre. D'accord ? Donc, l'autre, vous renvoyez le catalogue à nouveau par WeTransfer. Ou si vous aviez reçu ça sur un disque dur externe, vous avez peut-être travaillé directement sur le disque dur externe, donc il n'y a rien à faire, puisque les DNG vont être mis à côté. Donc ça, c'est du transfert de fichiers un peu standard. On ira voir dans le répertoire, on va le faire d'ailleurs pendant qu'il est en train de bosser. On va aller voir dans le répertoire ce qui se passe, d'accord, dans le répertoire où il y a le catalogue. Donc, je suis dans le catalogue où il y a, je dirais, les photos pour débruitage, d'accord, et si on va dans 2023, là, vous voyez qu'il y a des photos qui sont apparues avec accentuation, bruit, point DNG. Donc, il a simplement rajouté ces photos-là à côté. OK ? Donc, je me retrouve avec ce catalogue-là qui a les photos débruitées. Je mets ça dans un zip, un oui-transfert, sur un disque dur externe, où vous voulez, et je le renvoie à l'autre. Donc, l'autre, il va se retrouver dans son catalogue à lui, et lui, par contre, il va importer, d'accord, ce nouveau catalogue pour récupérer les fichiers avec le DNG. Donc, on se retrouve dans le catalogue qu'on avait avant, le catalogue initial sur la machine qui n'est pas assez puissante. J'ai récupéré mon catalogue avec dedans les photos débruitées et éventuellement des nouveaux post-traitements. Je ne sais pas trop, j'ai dit à quelqu'un, fais-moi un boulot. Et là, je fais importer à partir d'un autre catalogue et je sélectionne le catalogue qui m'a été renvoyé. Là, il nous dit, il y a 10 photos dans ce catalogue. Très bien. Il nous dit, il y en a 5 nouvelles. Il nous dit, il y a 5 photos existantes. Qu'est-ce que je veux faire pour les nouvelles ? Je peux ne rien faire, mais je peux les copier à un nouvel endroit ou simplement les ajouter sans déplacer les photos. Moi, je veux les copier là où il y a mes photos à moi. Donc là, vous avez sélectionné, vous pouvez sélectionner le répertoire qui vous intéresse. Et puis, les photos existantes, je veux garder les métadonnées et paramètres de développement uniquement. Mais je peux aussi garder les métadonnées, paramètres de développement et fichiers négatifs. Donc, je peux ramener aussi l'original RAW si je veux. Mais là, je vais juste garder ce que l'autre a fait dessus. Et je vais conserver mon ancien développement sous forme de copie virtuelle. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez dire, j'écrase. D'accord ? Mais là, je vais le garder. Une fois que vous avez fait ça, vous faites importer. Voilà. Et puis, il vous importe les photos. Et vous vous retrouvez avec vos 5 photos qui sont débrutées. D'accord ? Elles sont là. Alors, petite astuce. Si on regarde ici dans les répertoires, vous voyez qu'il m'a créé un répertoire photo. Quand il fait cette manip là, il crée toujours un répertoire photo. Il ne les met pas dans ce répertoire là. Il crée un petit répertoire photo à côté. Il faut le savoir. Donc maintenant, à vous d'aller voir si le débrouillage vous plaît. Si vous voulez le garder ou pas par rapport à l'original. C'est à vous de faire votre rangement. Garder les développements ou pas. Mais quand vous voulez comme ça faire des choses qui vont modifier l'original. Comme la réduction du bruit. En fait, ça ne modifie pas l'original. Ça crée. D'accord ? Un nouveau fichier. Vous êtes obligé de vous trimballer les originaux. Vous ne pouvez pas vous trimballer des aperçus dynamiques. Vous ne pouvez pas vous trimballer des aperçus dynamiques via le cloud. Non, on a besoin de l'original. Donc le mieux, c'est de faire un petit catalogue comme ça d'envoyer. L'autre solution, c'est quoi ? L'autre solution, c'est que vous envoyez les photos. D'accord ? Donc simplement les originaux. L'autre, il fait un catalogue. Il les importe dedans. Ensuite, il fait son débrouillage. Ensuite, éventuellement, il fait des développements. Puis, il peut générer les XMP. Où ils sont inclus dans les DNG. Et puis ensuite, il vous renvoie simplement les photos que vous, vous devez réimporter. C'est aussi une solution pour régler ce problème-là. Simplement, il faudra savoir comment générer les XMP. C'est dans l'édition, paramètres du catalogue. Et ici, dans les métadonnées, vous avez écrit automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501